11 617 dossiers ont été réceptionnés. Nous avons présélectionné 11 323 dossiers. Ensuite, 6 899 agents ont effectivement passé le test de recrutement. Maintenant, les candidats admissibles. Nous avons eu 23 administrateurs de concentrateurs admissibles, 115 maintenanciers et 1 700 agents d'enrôlement admissibles. Il y a eu une formation théorique et une formation pratique sur les machines. La formation a concerné 23 administrateurs de concentrateurs. Il y en avait un qui ne s'est pas présenté à la formation parmi les 23 que nous avons retenus. 115 maintenanciers ont effectivement été formés et 1 677 agents d'enrôlement qui ont été formés. Ensuite, après la formation, nous sommes passés à une phase d'évaluation. Rappelez-vous, je disais que nous devons avoir 1 424 agents d'enrôlement. Mais nous avons retenu 1 700. Ensuite, ceux qui ont effectivement été formés sont 1 677. Donc, nous devrions nous arrêter au 1 424. Donc, les candidats évalués sont 1 620. Maintenant, les candidats admis, effectivement, et déployés sur le terrain. Nous avons 7 administrateurs de concentrateurs, parce que dans la zone méridionale, nous avons 7 provinces. 34 maintenanciers, parce qu'il y a 34 départements dans la zone méridionale. Et 1 400 agents d'enrôlement. 4. 5. 6. 6.